Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement propose une nouvelle rédaction complète de l'article 6 et supprime le contrat d'engagement républicain pour les associations et fondations. Tout d'abord parce que le terme de contrat est profondément mal employé, il laisse entendre qu'une association pourrait exister sans respecter nos principes et lois communes. Par ailleurs, cette charte n'empêchera nullement un élu local de faire preuve d'islamo-clientélisme, elle pourrait même le couvrir. De même, elle n'aura aucune contrainte réelle sur les agissements d'une association séparatiste ou islamiste qui l'aurait signée en pratiquant une stratégie de taquilla, c'est-à-dire de dissimulation. Il existe déjà beaucoup de chartes non appliquées, beaucoup, beaucoup trop, n'en rajoutons pas. Notre peuple n'a pas vaincu ses ennemis en leur faisant signer une charte, mais en établissant un plan de guerre et de résistance. Par ailleurs, cet amendement renforce la législation pour permettre le retrait de subventions aux associations et fondations qui favorisent notamment le communautarisme islamiste ou sont inspirées par ces mêmes idéologies de nature à troubler l'ordre et la paix publique en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, en incitant des personnes ou des groupes à s'en séparer ou à s'affranchir des règles communes et dictées par la loi. De plus, il convient de donner la possibilité à l'autorité judiciaire d'assortir d'une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros tout retrait de subventions effectuées auprès d'une association, notamment si c'est une association islamiste qui a obtenu cette subvention en usant d'un objet trompeur. Cette mesure financière punitive est bien plus dissuasive que le contrat d'engagement républicain souhaité par cet article. Il faut en finir avec la dilapidation de l'argent public auprès d'associations qui participent au délitement de notre nation et nourrissent nos ennemis. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter mon amendement qui se veut réaliste, réactif, pragmatique, efficace. Une efficace que je résumerai par ces quelques mots. Moins de chartes et plus de charters. Merci.